Bon, Bézrat Hachem, on reprend le cours, il y a eu un problème technique avec la batterie du téléphone. Avec l'aide de Dieu, c'est le temps aux gens de se connecter. Il y en a une, je sais que si je l'appelle, elle va rameuter tout le monde. Là, voilà. Bézrat Hachem. Donc, on va continuer le chiour. Donc, on va continuer là où on en était en réalité. Donc, la femme, quand elle rentre à la maison, on a parlé du mari, justement, qui, le mari, justement, il l'a étendu comme il pouvait. Maintenant, imaginons, c'est un enfant de deux ans et demi. C'est un génie, c'est un génie le gosse. C'est un génie le mari. Elle rentre, elle lui dit merci mon mari, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Elle est même heureuse. Elle va même le féliciter. Elle va même le féliciter, tout simplement, du fait d'avoir étendu la machine. Le mari, c'est en commun. S'il a fait un coup de vis pour plus jamais étendre une machine à laver, il est coincé. S'il n'a pas fait de coup de vis, réellement, d'accord, il va se ressentir comment ? Il va chercher un participant en plus. Colacavode. Attendez. Col-la-ca-vode. Après, je vais vous donner un autre exemple avec ses enfants. Donc, col-la-ca-vode, elle va lui dire. Col-la-ca-vode. Col-la-ca-vode. Mais là, le mari va devoir être disposé à écouter sa femme. Il va dire, chérie, Col-la-ca-vode. La machine, d'un point de vue technique, pour qu'on puisse gagner du temps, qu'on va récupérer le linge, il y a une autre façon d'étendre. Et là, le mari, il doit accepter. Sa femme va lui dire, viens avec moi, on va récupérer le linge que tu as étendu. Comment j'ai déjà tout étendu ? Non, récupère tout. D'accord ? Et je vais te montrer comment étendre. Si toi, tu es dans l'optique de dire, comment j'ai étendu, c'est bien. Et je ne suis pas disposé à écouter ma femme. Parce que chez ma mère, j'adore, moi. Il y en a qui disent ça. Ma mère, elle n'étendait pas comme ça le linge. Ma mère, elle ne repassait pas comme ça le linge. Ma mère, elle ne cuisinait pas comme ça. Qu'est-ce que tu as avec ta mère ? Retourne chez ta mère. Si tu n'es pas disposé à travailler tes midotes pour ton couple, tu peux retourner chez tes parents. Mais tu vas voir. Quand tu étais petit, tes parents se faisaient quelque chose. Quand tu es adulte et tu retournes chez eux à l'âge de 45 ans, c'est autre chose tes parents. D'accord ? Ils ne vont pas être super contents de te voir à la maison. Ou de t'avoir à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à cela, justement ? Que si la femme, elle vient et que le mari est disposé à écouter, et que la femme, elle ne prend pas de haut le mari, elle ne s'énerve pas avec lui. Et que le mari est disposé à écouter, ils vont arriver à la fin. A réussir à éteindre une machine correctement. Non, je plaisante. Ils vont réussir à s'écouter, à communiquer, à échanger, à évoluer ensemble. A construire un meilleur foyer. Rahamim nous rapporte dans l'Agbara que pour chaque couple qui se sépare au sein du clan Israël, il y a des larmes qui sont versées depuis le misbéar, le tel des sacrifices dans le temple qui se trouve dans le ciel. On pose la question sur tous les kilim qu'il y a dans le Bet Hamikdash, et sur tout ce qu'il y a dans le Bet Hamikdash dans le ciel. Pourquoi tu ne choisis le tel des sacrifices ? On te dit parce que le tel des sacrifices, c'est pour te montrer que tu dois faire des efforts, des sacrifices. Mais tu ne dois pas être toi un Corban Ola, ce qui est en réalité un Corban qui est totalement consumé sur le tel des sacrifices. Tu ne dois pas toi renoncer totalement à toi. Tu dois apporter ton savoir à l'autre. Mais pour que l'autre soit disposé à t'écouter, tu dois toi montrer que tu es disposé à te remettre en question et à apprendre de l'autre. Ça c'est premièrement. Et quand tu estimes devoir apporter et enseigner quelque chose à l'autre, le faire de façon positive, en disant à quel point l'autre il est extraordinaire. Non ? Avec un sourire. Oui, avec un sourire, toujours le sourire. Bézra Tachem. Donc, pour bien arriver à assimiler le peu d'informations qu'on a données, d'accord ? Certains vont écouter ce shiur et vont se dire, mais est-ce que c'est un cours de Torah ? Qu'est-ce qui nous a fait le rabat ? Oui ? Il y a tout simplement, comme je l'ai dit au début du shiur, dans ma siret sachim, là-bas il est rapporté qu'il faut s'adapter, adapter son langage aux gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, il y a un mal. Il y a un mal au sein des foyers. Il y a un mal au sein des couples. Il y a un malaise qui est dû à un manque de remise en question de sa propre personne. Je veux remettre l'autre en question, moi je ne me remets pas en question. Maintenant, c'est quoi le shalom bayit ? Si moi je veux apprendre des autres, je veux apprendre de l'autre, et que je suis disposé à apprendre de chacun. Si je montre que je suis disposé à apprendre de chacun, premièrement, ça crée un meilleur équilibre à travers le monde. Une paix universelle, Bézra Tachem, pourquoi pas, on peut y arriver. Mais aussi une paix au sein du foyer. Si moi je suis tout simplement disposé à apprendre de l'autre, à écouter de l'autre, et que l'autre voit ça et le constate, l'autre va avoir envie aussi de m'écouter. Je le dis et je me répète. Je sais que je le dis et je me répète. Mais le fait est qu'aujourd'hui, à partir du moment où on coupe toute communication, et que quand ça ne va pas, on arrête de sourire, on se renferme, on se renferme chacun dans son coin, et ça prend deux, trois jours à chaque sujet qui nous dérange, d'arriver à pouvoir rediscuter l'un avec l'autre, sainement, sans reproche, en oubliant, en attendant la prochaine crise. Ça, on ne fait que d'avancer dans sa vie, de crise en crise. Et après, notre vie, c'est les montagnes russes. On monte et on descend. Après, les gens disent, ah, le couple, c'est ça. Il y a des hauts et il y a des bas. Eh bien non. Quand il y a un véritable travail qui est fait à ce niveau-là, il n'y a que des hauts. On monte. C'est vrai qu'à une époque, il y avait des bas, parce qu'on n'était plus bas. Mais chaque jour, on monte, on évolue. Et on arrive à mieux se mettre d'accord. Quand moi, je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. Un enfant. Essayez d'imaginer cette scène. Motsé et Shabbat. D'accord ? Je vais essayer de vous faire rigoler un petit peu. Le père, il a mangé la Kamounia. Il n'est pas très bien. D'accord ? Il est un peu dérangé. Il est aux toilettes. Ça arrive, d'un point de vue technique. Oui, je parle des choses. Voilà. D'accord ? Attendez. Je peux ? Je peux ? J'ai bien dit Kamounia. D'accord ? Attendez. Attendez. Il n'est pas bien. Le mari ne sent pas très bien Motsé et Shabbat. La mère, d'accord ? Elle doit aller d'un seul coup faire des cours, sortir de la maison ou doucher les petits. Les enfants et les grands, ils ont faim. Et on a un caprice sur lui maintenant de rentrer dans la cuisine d'un des enfants et de vouloir préparer un repas à la vie au gosse. Maintenant, le gosse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est planté. Il a pris un croissant dans l'assiette. Il a rentré dans le four qui était de viande ou dans le micro-ondes qui était de viande. Ou il s'est trompé dans une assiette ou dans une cuillère ou dans une fourchette. Il a fait une erreur dans la cache-route. Le père, maintenant, il se sent mieux, il sort. Il se rend compte de cela. Il va faire un reproche à son fils, peut-être. La mère qui tient à sa cuisine comme à la prunelle de ses yeux. Ce n'est pas un problème de cache-route maintenant. Il a voulu faire des crêpes la moitié du kilo de la farine par terre. Je peux ou pas ? Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux ? Maintenant, c'est un gosse qui a voulu préparer pour les autres gosses. Parce que les parents, ils ne pouvaient pas. Ils ont fait Avdallah. Il arrive le temps de Mélavi Malka, le moment de Mélavi Malka. Les gosses, ils ont faim entre eux. Ils voient que ça ne bouge pas. Il y en a un qui a pris une initiative. Cet enfant-là, si vous lui faites le moindre proche à ce moment-là, vous lui tombez dessus que ce soit un garçon ou une fille, en lui disant la cache-route, la cuisine, la propreté, il se dit « Ah, si c'est comme ça, pas besoin d'aider. » Et après, quand ce gosse-là, il va arriver à l'âge de 16, 17 ans, 18 ans, 20 ans, et qu'on va lui demander un coup de main et qu'il va refuser d'aider de façon systématique, nous, on va oublier pourquoi. Mais lui, il n'aura pas oublié que c'était le jour où il a voulu aider et qu'on lui a tombé dessus. Il faut lui dire « Mon chéri, colle la cavote, mettez un point de vue technique, la farine, c'est mieux quand elle n'est pas par terre. » Quand tu ouvres le paquet, ça fait de la poussière de farine. C'est mieux quand on n'est pas partout. Oui ? Mais viens, on va nettoyer ensemble. Merci, mon amour. Non ? C'est un travail de toute une vie. C'est un travail que l'on fait, normalement. Je vous explique à partir de quand on le fait, ce travail-là. À partir du moment où on arrive à l'âge de l'éducation, c'est l'obligation de nos parents de nous former à cela, arriver à cela, travailler nos midotes. Travailler nos midotes, nos qualités. Travailler sa personnalité. Oui, alors c'est un travail de toute une vie. Mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. De venir me dire, moi, aujourd'hui, c'est un travail de toute une vie, continue à faire dodo. Des gens qui sont endormis, j'en connais plein. Mais le jour où les problèmes tapent à leur porte, ils sont réveillés de façon catastrophique. Et très souvent, trop tard. Donc, Bézrat Hachem, qu'on prenne le temps de réfléchir à ça, d'apprendre chacun les uns des autres, dans l'amour, dans le respect, avec le sourire, de façon sympathique. D'accord ? Et avant de faire un reproche, de faire d'abord le compliment, ça ne fait pas de nous des NP, d'accord ? Ou des PN, ça veut dire des pervers narcissiques, comme ils disent. Oui, mais c'est une expression aujourd'hui à la mode. Allez, on y va. D'accord ? Ça ne fait pas de nous de pervers narcissiques qui mettent en place une double contrainte systématique en psychologie systémique, telle qu'on le définit. Non, non. Non, non. Ça fait de nous des personnes qui prenons le temps et le tact de parler avec nos proches afin qu'ils se sentent bien et qu'ils acceptent d'évoluer avec nous sur un chemin qui soit stable et agréable pour tout le foyer. Bézra Tachem, qu'on ait chacun ce mérite, la bracha, la tzlacha, que grâce à ce genre de cours et les résolutions qui doivent en découler, qu'on voit l'harmonie, le shlaoum bayit qui s'installe dans chaque foyer. Bézra Tachem, parce que chaque foyer qui surmonte une crise, on considère que c'est un korban, c'est un sacrifice dans le Bet Hamikdash. Mais quel sacrifice ? Le sacrifice de prendre sur soi le fait de travailler ses midotes. Le Gaon de Vilna explique que par le biais du shlaoum bayit, c'est la clé de la guéoula. Que quand on explique dans Maseret Shota que Béigvad et Mshikha, dans les foyers, il y aura des problèmes de conjugaux, des problèmes d'éducation comme on n'aura jamais connu dans les générations précédentes, on y est là, d'accord ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit justement que ce sera pour forcer cette génération-là à travailler ses midotes, à travailler nos traits de caractère, à chercher à évoluer, à nous remettre en question. Et à travers cela, on accédera à la véritable Kivoula, à Mankeni Redson, à bientôt tout le monde, et désolé pour la coupure du shio. A bientôt.